Bonjour, je suis Rémi Bachelet, enseignant-chercheur à l'école centrale de Lille et je suis aussi l'animateur du premier MOOC certifiant français qui va commencer d'ici une dizaine de jours. Alors, ce que je voudrais vous proposer de faire avec moi, c'est un point d'étape sur le lancement de notre projet de MOOC, centrée notamment sur les objectifs que l'on se fixe, mais pas seulement cela. Donc je vous propose de commencer par regarder ensemble quel est le paysage des MOOC au niveau international, au niveau français, quel est l'état du marché et de l'offre et puis de regarder le constat général actuel qui est celui d'un démarrage assez lent des MOOC en France. Dans un deuxième temps, je vous propose de travailler ensemble sur le cadrage du MOOC et donc je vous présenterai tout d'abord les objectifs généraux que nous nous fixons dans cette première expérimentation en France. Ensuite, je vous parlerai de nos objectifs pédagogiques, puis du public que nous visons. Et puis enfin, je passerai un peu de temps à vous présenter une partie très originale du MOOC qui est le certificat par équipe. Et pour terminer, si vous souhaitez en savoir plus, je vous proposerai quelques références et quelques pointeurs. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un MOOC ? Alors comme vous le voyez, c'est un acronyme. Donc le premier M, c'est massive, donc massif. Donc ce qui frappe tout d'abord quand on parle de MOOC, c'est la volonté de passer à l'échelle, c'est-à-dire de s'adresser à une grande quantité d'étudiants en même temps. Et les MOOC vont d'un minimum de 1000 étudiants à un maximum de 230 000. Et sans aucun doute, dans les années qui viennent, on verra des MOOC encore plus massifs. Deuxième particularité, le O, c'est le O de Open ou Ouvert. Donc il s'agit de cours qui sont tout d'abord en libre accès, donc ouverts gratuitement. Il y a parfois des options payantes, mais l'essentiel est gratuit. On peut aussi prendre le Open dans deux autres exceptions. Tout d'abord, ça peut être le Open de Ouvert en termes de licence libre. Et puis également de données ouvertes, ce qu'on appelle également l'Open Data. Et donc de ce côté-ci, il y a la question de savoir si les organisateurs du MOOC partagent leurs données, par exemple avec des chercheurs en sciences de l'éducation. Troisième O, c'est le Online. Donc c'est précisément l'utilisation des technologies de l'information et d'Internet qui rend possible le fait de se lancer dans cette entreprise. Et puis finalement, le C, c'est le C de course. Donc il s'agit bel et bien d'un processus d'apprentissage d'un cours à proprement parler. Et donc on est dans le domaine, alors notamment, de l'enseignement supérieur avec ces questions de modules, d'UV, de CTS, etc. Alors tout d'abord, je vous propose pour commencer de vous montrer à quoi ressemble l'essentiel d'un MOOC. Et l'essentiel d'un MOOC, et bien c'est ce que vous voyez. Donc il s'agit de cours qui sont enregistrés en vidéo. Donc vous avez ici l'enseignant, ses diapositives. Et vous le voyez en consultant tout cela. C'est qu'ici, l'enseignant est en train de débattre avec ses étudiants par rapport à un certain nombre de remarques qu'ils lui ont faites. Ils lui ont dit qu'il y avait trop à lire, que ça allait trop vite, qu'il n'y avait pas assez de temps pour discuter. Et donc il leur propose des solutions. Alors derrière cette première approche, donc qui est très importante, qui est l'utilisation de la vidéo, on a autre chose qui est vitale, c'est la plateforme. Alors ce que vous voyez ici, par exemple, c'est la plateforme utilisée dans le MOOC dont je vous ai présenté la vidéo. Donc vous voyez ici qu'il y a des questionnaires interactifs, un examen. Vous voyez également qu'on peut rendre des devoirs, qu'il y a la possibilité de rencontrer d'autres étudiants. Alors ça peut être des rencontres physiques, ça peut aussi être éventuellement tout simplement des rencontres qui sont organisées avec une webcam. Et puis finalement, on voit d'autres technologies. Par exemple ici, on a l'utilisation du wiki. Et donc vous voyez, ici vous avez la description du programme du cours qui dure 10 semaines. Alors, quelles sont les questions qui se posent autour des MOOC ? Alors la première question que j'ai envie de poser, pour être peut-être un peu provoquant, c'est faut-il être riche pour proposer un MOOC ? Alors pour commenter cela, je vais vous montrer l'interface de la principale entreprise qui aujourd'hui propose des MOOC, qui s'appelle Coursera. Et donc Coursera propose aujourd'hui, par exemple, des cours en chinois. On voit également des cours en anglais. Et donc des cours en anglais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on le voit, pour aller tout au bout, c'est assez long. Bien entendu, il y a également quelques cours en espagnol. Et puis ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut voir qu'il y a des cours en français. Donc notamment qui vont commencer au début de l'année universitaire prochaine. Et donc ça, on pourra en reparler un peu. Il y a certains cours ici qui sont proposés avec un système d'examen physique et payant. Alors faut-il être riche pour proposer un MOOC ? Si vous regardez la plateforme Coursera, vous allez probablement répondre que oui. Tout simplement parce que Coursera ne propose d'accéder à sa plateforme qu'aux universités les plus grandes, les plus réputées et les plus riches. Et donc ça, c'est peut-être la première barrière qui pourra en fait vous dissuader de proposer vous-même des MOOC. Alors ce que je voudrais faire, c'est vous montrer que ce n'est pas le cas. Alors bien entendu, je vous en reparlerai. Mais voici ici une autre plateforme de MOOC qui s'appelle Canvas Network. Et donc sur cette plateforme, vous voyez qu'il y a également une offre très riche. Et notamment, ici, vous voyez une proposition de l'école centrale de Lille. Et donc c'est le MOOC dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc comme quoi, même si Coursera de fait a dit non ou disons a fait patienter certaines universités et grandes écoles françaises, il faut savoir qu'il est possible de se lancer très facilement dans ce genre d'entreprise. Deuxième question, la maturité des technologies. Alors ça, c'est un problème qui est tout à fait important. Personnellement, je pense que les technologies sont très matures. On le voit, la vidéo sur Internet aujourd'hui, c'est totalement au point. Les réseaux sociaux, c'est connu depuis maintenant des années. Alors les spécificités des plateformes de MOOC, je peux quand même vous les montrer. Vous voyez ici, par exemple, un système qu'on appelle le Peer Feedback System. C'est en général le chaînon manquant dans la plupart des plateformes. Alors l'idée est la suivante, c'est quand vous avez des milliers d'étudiants qui rendent un devoir, il n'est pas possible de le corriger de manière centralisée. Et donc, on a un système qui est le même que celui qui existe, par exemple, pour sélectionner les papiers à un colloque scientifique. C'est le passage en revue par les pairs. C'est-à-dire qu'on va donner des instructions de correction aux étudiants et on va leur demander de corriger eux-mêmes un certain nombre de papiers rendus par leurs collègues. Donc par les autres étudiants. Alors bien sûr, après, on va vérifier en regardant ces différents avis qu'on a une correction de qualité. Autre question que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est la question des risques. Alors, quand on dit massif, ça veut dire bien sûr qu'on a la capacité d'avoir un impact très important, mais cela peut être pour le meilleur ou pour le pire. Alors ici, vous voyez un cours qui a été proposé par Coursera il y a quelques semaines par l'une des universités les plus riches des Etats-Unis qui s'appelle Georgia Tech. Et donc c'était un cours dont le but était ironiquement d'apprendre à faire des cours en ligne. Et ce cours a été un échec retentissant. Et donc les 41 000 étudiants qui y étaient inscrits au bout de quelques jours ont vu le cours s'arrêter et l'enseignante a décidé de jeter l'éponge. Donc on le voit finalement quand on dit cours massif, ça veut dire aussi qu'on prend des risques importants et donc qu'il faut quand même veiller avant de se lancer à maîtriser le processus et les choses que l'on a prévues. Autre question qui est très intéressante qui, elle, peut faire l'objet d'un débat intéressant, c'est quel va être l'impact des MOC sur l'enseignement supérieur ? Alors la question est assez complexe. On se doute qu'elle n'est pas traitée du tout de la même manière selon qu'on est aux Etats-Unis où l'enseignement supérieur est payant ou que l'on est par exemple en France où on a essentiellement un système d'enseignement qui est accessible à tous. Mais vous vous doutez que j'ai de nombreux collègues qui quand on leur parle de MOC s'assimilent un peu aux mineurs de charbon des années 70 et qui se voient déjà disparaître, disparaître ou en tout cas voient leur métier disparaître. Alors là-dessus, ce que je vous incite, c'est à regarder une des présentations que j'ai faites en décembre dernier. À Centrale Lille, nous avons proposé à une trentaine de nos étudiants de s'inscrire dans des MOC aux Etats-Unis et nous les avons accompagnés pour essayer de voir un peu quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient, ce que l'on pouvait faire pour les aider. Et puis voir un peu, nous, en tant qu'enseignants, comment on pouvait se positionner. Alors pour moi, l'idée de la disparition des profs est totalement illusoire. Alors tout d'abord, on serait bien sûr fou de croire que l'enseignement supérieur ne sera pas touché par les technologies de l'information. Évidemment, il y a un impact, il n'est pas nouveau, il est très important. Et donc ça, ce n'est pas nouveau. Mais d'un autre côté, vous le savez, tous les professeurs utilisent par exemple des manuels et donc l'utilisation des MOOC, l'enseignement a de toute façon toujours été ouvert. Il a toujours demandé la collaboration et l'apport d'autres personnes. Et donc ça, ce n'est absolument pas nouveau. La question qui reste, bien sûr, est de savoir comment est-ce qu'on accompagne des étudiants. Et puis, signalons enfin un souci que l'on peut avoir quand on est en France. C'est le souci de voir nos étudiants auxquels déjà on conseille d'aller faire une partie de leurs études à l'étranger, mais qui là vont avoir cette capacité. Alors soit à partir, par exemple, ici en Suisse, on a l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui propose un grand nombre de MOOC, voire carrément suivre des cours typiquement aux États-Unis. Donc là, de ce côté-ci, il y a certainement un impact à prévoir sur l'enseignement supérieur et des enjeux très importants par rapport, par exemple, à la francophonie et au futur du savoir francophone. Voilà, donc je vais vous proposer maintenant de partir sur un constat de départ et de voir sur quelle fondation s'établit donc le MOOC ABC de la gestion de projet que nous sommes en train de préparer. Alors première chose, donc il s'agit d'un cours en ligne ouvert et massif et il y a peu d'antécédents. Le seul antécédent remarquable en France s'appelle ITIPA. Donc ITIPA, en fait, était un MOOC assez particulier. Ce n'était pas un MOOC classique avec un cours et derrière un certificat délivré. C'était un système connectiviste, c'est-à-dire en fait qu'il n'y avait pas de diplôme, de certificat ou de cours à proprement parler, mais plutôt une dynamique collective. Alors cette dynamique collective a réuni plus d'un millier d'apprenants et donc vous pouvez voir ici quelle est l'équipe qui a organisé ce premier MOOC français qu'on appelle CIMOC pour MOOC connectiviste. Et donc, de manière très intéressante, et pour revenir sur la question faut-il être riche pour proposer un MOOC, eh bien on voit ici qu'il suffit de quatre personnes dynamiques et déterminées. on n'a pas besoin de beaucoup d'argent et donc ces quatre personnes ont pu organiser un MOOC à elles seules. Alors notre objectif maintenant est de lancer le premier MOOC français certifiant. Donc on parle aussi de X MOOC. Alors le but du jeu, c'est d'avoir un système complet avec des cours, des exercices, des discussions entre les apprenants et puis également un système de validation effective des connaissances. Tout cela dans un cadre qui soit suffisamment facile d'accès pour pouvoir arriver à dire que c'est ouvert et massif, bien sûr. Alors la particularité principale de ce MOOC est qu'il est reconnu par l'école centrale de Lille qui va délivrer aux étudiants ou aux apprenants l'ayant réussi un certificat de réussite. Alors voyons maintenant les objectifs généraux que nous nous fixons. Donc première chose, on voudrait que ce MOOC soit un succès. Donc ça voudrait dire qu'on vise de dépasser le millier d'étudiants. On voudrait également non seulement beaucoup d'étudiants. Alors souvent, c'est impressionnant de voir le nombre d'étudiants dans les MOOC anglophones. Mais en réalité, ce qui compte, ce n'est pas seulement le nombre de personnes qui cliquent pour s'inscrire, c'est aussi ceux qui vont suivre jusqu'au bout. Le MOOC est donc ce que l'on appelle le taux de réussite ou inversement, le taux d'attrition. Et donc il faut savoir que la norme du taux de réussite est parfois de quelques pourcents jusqu'à 5-10%. Donc quand un MOOC arrive à 10%, c'est déjà exceptionnellement élevé. Donc notre objectif, bien entendu, est de réussir non seulement à voir beaucoup de monde, mais à avoir un taux de réussite qui soit le plus élevé possible. Deuxième objectif, faire quelque chose d'ouvert, donc gratuité d'accès. Pas besoin d'avoir des outils particuliers ou d'acheter quoi que ce soit. Et puis un système qui soit le plus simple possible. Et puis enfin, troisième et dernier objectif, on entend beaucoup parler de MOOC et parfois cela recouvre des systèmes qui ne sont pas toujours de très bonne qualité. Et donc nous voudrions, même avec peu de moyens, arriver à faire quelque chose qui se compare favorablement aux MOOC qui sont faits par de grandes universités et qui mettent derrière beaucoup d'argent. Après cela, je souhaite en particulier que d'autres puissent prendre la suite et donc pouvoir aider à la mise en place de nombreux MOOC francophones. Et donc pour cela, je propose de faire deux choses. Tout d'abord, de capitaliser et de diffuser nos choix, les choix techniques, les choix organisationnels, pouvoir expliquer comment cela a été fait et en débattre. et puis dans un deuxième temps, nous allons essayer de collecter un maximum de données, donc notamment ce qu'on appelle des learning analytics et de permettre aux chercheurs en sciences de l'éducation qui le souhaitent de travailler avec nous. Voilà, donc je viens de vous parler une quinzaine de minutes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite pause et dans un deuxième temps, je vais vous présenter les objectifs pédagogiques que nous nous fixons, le public qui est visé par ce MOOC et puis enfin, je vous parlerai d'une partie assez originale dont jusque-là, je ne vous ai pas beaucoup parlé, c'est le certificat par équipe et donc l'utilisation d'un MOOC orienté-tâche.